Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram Kotschemental et dans ce 56e épisode, je suis en compagnie d'un entrepreneur tout terrain qui vient nous partager son histoire et son parcours pour en tirer des enseignements et pourquoi pas modéliser son succès. J'ai avec moi Mehdi, fondateur de Business Reality. Salam alaikum Mehdi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment vas-tu ? Alhamdulillah, tu passes une belle journée, une belle semaine ? Impeccable. Impeccable. Il fait un petit peu chaud, mais ça va. Ah, à Dubaï, ce n'est pas vraiment ici qu'il faut venir pour se rafraîchir. Bienvenue aux Émirats, quoique il y a la piste de ski, elle n'est pas loin. Ah, exact. C'est un pays assez incroyable, on peut tout faire, on peut être justement tout terrain. Et si j'ai eu envie de t'inviter, c'est précisément pour cette raison. Tu es pour moi un entrepreneur tout terrain et il me fallait à un moment donné un épisode là-dessus. Et je me suis dit Mehdi, c'est la personne idéale pour ça. Ah bah bismillah. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi. Tu te présentes s'il te plaît ? Alors moi c'est Mehdi, 34 ans. C'est un entrepreneur depuis mes 25 ans. Alors moi je suis issu des business physiques, donc tout ce qui est business en dur classiquement, société de transport, garage, etc. Plutôt axé domaine automobile et ensuite je suis allé dans les business digitaux, donc je vais digitaliser les choses, donc la production de logiciels, ensuite ubérisation du domaine automobile, spécialisation dans le domaine du vitrage automobile en particulier. Tu vois, après j'ai d'autres activités comme centre de formation, cabinet de conseil, du e-commerce. Bon, tu l'as compris. Le CV ne s'arrête pas. Voilà, moi j'aime bien développer des choses, je suis plutôt développeur de boîte. Moi je me vois plutôt comme un aventurier, un explorateur dans l'entrepreneuriat. Magnifique, tu es en train d'amorcer sur la prochaine question. J'allais justement te demander c'est quoi le secret pour devenir un entrepreneur tout terrain, mais avant si tu veux bien nous le définir. C'est quoi pour toi un vrai entrepreneur tout terrain ? Parce que je pense que tu as ta propre définition. Oui, c'est vrai. Alors un entrepreneur tout terrain, je pense qu'il ne le choisit pas déjà. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que tu choisis, tu te dis, ben tiens je vais être entrepreneur tout terrain. C'est un truc qui tombe dessus, tu vois. C'est un peu comme Astéris qui est tombé dans la marmite. Et en fait moi depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé régler des problèmes. J'ai toujours aimé résoudre des problèmes. Tu sais quand j'étais à Trappes, j'avais un jardin, tu sais, on l'appelait la casse. Et je cherchais les vélos dans le quartier. Vraiment, j'étais petit, j'avais peut-être 5-6 ans. J'avais chopé des petits vélos dans le quartier qui étaient cassés. Je les ramenais jusqu'à chez moi. Et après j'essayais de les réparer. Des fois j'arrivais, des fois je n'arrivais pas. Je te faisais un vélo avec une grosse roue devant une petite roue derrière. Je vois le genre, oui. Et moi j'ai toujours aimé démonter, etc. Et donc ce que j'ai dans l'entrepreneuriat, cette qualité de pouvoir justement trouver des solutions aux problèmes, surtout quand tu fais plusieurs business. Parce qu'un serial entrepreneur, c'est quelqu'un qui développe des boîtes. Tu ne peux pas être serial entrepreneur et gestionnaire de boîtes. Quelqu'un qui gère une boîte, c'est compliqué pour lui de développer. C'est pour ça que généralement il y a un gestionnaire et un développeur. Un président, tu vois, qui est là. Le président, il développe la boîte. Et un directeur général qui s'occupe plutôt de la gérer. Moi je suis plutôt, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était vraiment développer, prendre des risques, aller dans des nouveaux territoires, tester des choses que tout le monde me disait, c'est impossible. Le mot magique, si vous voulez le déclencher, dite à Médic, c'est impossible. Donc en réalité, ce n'est pas moi qui l'ai vraiment choisi. Je ne pense pas qu'on le choisisse. C'est plutôt la vie qui te ramène vers ce vers quoi tu as envie d'aller. Moi j'avais envie d'aller vers ce que j'aime et je ne savais pas exactement ce que je voulais, mais je savais ce que j'aimais. Ok, donc certains c'est dans son ADN en fait d'avoir la possibilité comme ça d'être tout terrain. Mais si on n'est pas né comme ça, avec cette fibre et cette volonté de résoudre des problèmes, comment est-ce qu'on peut le devenir ? Il faut aller avec des personnes qui le sont. Ah, ok, pas mal ça. Il faut aller avec des personnes. Viens avec moi, tu verras. On va te débloquer, chouïa. On va te débloquer et tu vas commencer à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. On va dire, ah, tu as changé. Et c'est quoi le premier travail justement que tu ferais avec quelqu'un qui a envie de devenir tout terrain ? C'est l'état d'esprit, oui. Tout part du même, l'état d'esprit. Parce que l'état d'esprit, il conditionne nos actions. Et nos actions, c'est ce qui ramène le résultat. Donc si on n'a pas le bon état d'esprit, forcément on va faire des choses qui ne vont pas avec le résultat. Et à la fin, tu n'as pas de résultat, tout simplement. Donc moi, ce que je fais, c'est quoi ? C'est que la personne, déjà, elle a beaucoup de pensées limitantes. C'est la majorité des gens qui viennent avec plein de virus dans la tête. Énormément. Oui, des virus, je ne peux pas, j'ai un million de trucs, tu vois. Et donc, il faut d'abord se délester de tout ce poids, tu vois, pour pouvoir ensuite commencer à voler. Subhanallah, l'image, elle est belle et elle est créée par l'entrée. Non, c'est exactement ça. Et bien, moi, j'ai enlevé tous les poids. Et ce n'est pas moi qui ai décidé. C'est Allah Azza wa Jal qui m'a ramené, subhanallah, vers des chemins. Parce que moi, j'avais juste des objectifs dans ma vie. Dis-toi, j'étais un gars. Il y a 19 ans, s'est retrouvé seul. Ma mère Rahma était décédée dans un quartier difficile, sans diplôme, sans argent. Et j'avais des grands rêves. Vraiment, comme dans les films américains, tu vois. Et à 25 ans, j'ai fait des petits boulots. Je bossais un peu dans la clim. Je voulais partir de France. J'ai mis l'année, moi, je voulais partir de France pour moi, ma famille, etc. Mais je ne savais pas comment. Personne ne m'a montré le chemin. Et nos exemples, c'était quoi ? Il n'y avait pas grand-chose. Et donc, moi, vraiment, ce que j'ai fait, en termes de réussite ou autre, c'est ce que Allah Azza wa Jal m'a ramené de temps. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, je pense que la première chose qu'on doit regarder, c'est son intention. Pourquoi on fait les choses ? Et si l'intention, elle est bonne, et que tu es un bosseur. Parce qu'après, il faut bosser. Moi, j'ai fait très dur. Bien sûr. Moi, quand je rentre dans quelque chose, je ne rentre pas à moitié. Je peux te dire, il y en a, ils se sont cassés les dents. Par exemple, tu vas vouloir venir avec moi en disant, je vais faire la même chose. Tu ne vas pas tenir. Tu peux bosser du matin, de 8 heures du match jusqu'à 2 heures du matin sans manger. Non, personnellement, je ne peux pas. Non, mais c'est vrai. Ça va être difficile. Et je ne dis pas le contraire. Moi, j'ai bossé avec des gens à 14 heures. Ils me disent, c'est quand qu'on va manger ? Je leur regarde, je fais, tiens, ça mange, ça. Je lui dis, manger quoi ? Je ne sais pas, tout le monde mange. Non, on ne mange pas. Ah, ok. Mais toi, tu manges à quelle heure ? Je ne sais pas. Je n'y ai même pas pensé, d'ailleurs. Moi, mes journées, je peux enchaîner une journée non-stop. Juste, tu fais salaté et tout. Mais c'est des journées de 12, 13, 15 heures. Alors, explique-nous un petit peu comment on développe ce mindset-là de manger, ça passe après. Nous, on a faim de business. Raconte-nous un peu. Très, très bonne question. Et j'ai réfléchi longuement. Vraiment, tu sais, il y a un shir qui s'appelle Nal Qayyim, je ne sais pas si tu connais. On lui a posé une question. Et quand on lui a posé une question, il a dit, j'ai trop aimé sa réponse, il a dit, il a écrit un livre, en fait. T'as quelqu'un, il lui a posé une question, il a écrit un bouquin. C'est le summum, on va dire, de la bonté envers le questionné. Eh bien, j'ai bien réfléchi à cette question-là. Et en réalité, je me suis rendu compte que c'est un mélange de plusieurs choses. Subhanallah, c'est un mélange de vécu. Qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie ? C'est un mélange de ta spiritualité. Ton hymen, ta foi, comment elle est. Tu vois, c'est un mélange de connaissances, ton hylme. Bien sûr. C'est un mélange de ton environnement. Eh bien, toutes ces choses-là réunies te ramènent à un certain état d'esprit. Moi, je suis dans un état d'esprit où, techniquement parlant, l'échec n'est même pas envisageable. Déjà, ce mot-là, je ne l'utilise jamais. C'est un mot que je ne l'utilise pas, je le dis là pour que les gens comprennent. Mais ce mot échec n'existe pas. C'est juste que tu n'as pas encore réussi. Il ne faut pas lâcher, il faut aller jusqu'au bout. Moi, je suis dans un état d'esprit, je vais jusqu'au bout. J'ai vu ma mère aller jusqu'au bout. Et elle est allée jusqu'au bout. Et moi, je ne me considère pas aussi fort que nos anciens. Bien sûr. Eux, ils étaient forts. Eux, ils ont fait beaucoup de choses. Moi, je me considère plutôt dans le middle. De temps en temps, des fois, je suis un peu en mode Chebal Khobz. Et voilà. Et des fois, tu vois, je bouge un peu. Mais eux, c'est nos inspirations. Tu vois. Ensuite, tu as l'histoire des sahabas, tu as l'histoire du professeur de Salam, tu as l'histoire des musulmans. Ensuite, tu as ton niveau de science qui va te permettre de comprendre certaines choses qui t'arrivent. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est un bien. Tu n'as rien à perdre. Ton risque, il est déjà écrit. Dis-moi, tu vas te fatiguer en quoi ? Allah, tu sais, subhanallah, comme le professeur de Salam, il a dit, si on avait le tawakkul comme il se devait, on serait comme les oiseaux. On partirait le matin le ventre vide et on rentrerait le sang, le ventre plein. Et est-ce qu'ils ont fait un bac plus 50, les oiseaux ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Les animaux... Et si tu me permets, j'ai une petite anecdote dessus. Si ça ne prend pas trop de temps, tu connais. On est des personnes qui parlent beaucoup. Il y a un homme, un jour, il est dans une ville. Il a décidé d'émigrer pour aller chercher son volet-esprit. Au milieu du chemin, il est arrivé dans une contrée, il s'est reposé au pied d'un arbre. Et là, il voit un serpent aveugle. Et tu vois, il est en train de réfléchir. Tu vois, regarde les gens à l'époque. Il réfléchit, il voit ce serpent aveugle, il se dit, mais comment ce serpent-là, il va faire pour vivre ? Il est aveugle, ça y est, sa vie, elle est finie, il est mort, en fait. Un serpent, et en plus, il est aveugle, le truc. Et là, il n'a rien compris. Un oiseau vient de nulle part. Il va directement sur la bouche du serpent et il lui donne à manger. Et là, quand il a vu ça, l'homme, quand il a vu ça, l'homme, il a dit, subhanallah, Allah azar, il n'a pas oublié ce serpent-là. Il lui a ramené un oiseau. Et moi qui adore Allah azar, il va m'oublier. Il est reparti dans sa ville pour vivre et travailler le temps, etc. Donc, la morale, elle est où ? C'est de se dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des causes. Mais notre confiance, on n'a pas sans rien. Est-ce que le résultat, c'est moi qui en dépends ? Ce n'est pas moi. Moi, j'ai fait des business, on a gagné des millions. Pourtant, je suis un oiseau. Je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas fait des trucs exceptionnels. Je ne me considère pas exceptionnel. Et on a fait des choses exceptionnelles. Moi, c'est quand des gens viennent me parler. Moi, pour moi, ça me paraît normal. Ils me disent, mais tu as fait ça, ça, ça. Je leur dis, c'est rien, ça. J'ai dit, pour toi, c'est beaucoup. Mais moi, au fait, je ne me compare pas en bas. Tout dépend du référentiel qu'on prend, finalement. Et tu as dit quelque chose d'hyper intéressant. Il y a quelques instants, tu disais que nos anciens, on n'a pas la rudesse de nos anciens, on n'a pas leur force de caractère. Et justement, ça me fait penser à une phrase qu'on peut souvent lire. Je la reformule un petit peu à ma sauce, vous m'excuserez. Mais elle dit, en gros, les sociétés rudes, elles forgeaient des gens forts. Et les sociétés faciles dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, elles forment des gens faibles. Et aujourd'hui, est-ce que ce n'est finalement pas ça le problème des entrepreneurs qui ont du mal à devenir tout terrain parce que, justement, cette société est un petit peu trop facile ? C'est vrai que ce que j'appelle, moi, la culture de la médiocrité, j'appelle ça plutôt ça. Et surtout, on est en France. En France, il faut savoir qu'on met beaucoup en avant les perdants. Ce n'est pas pour rien. Tu sais, en France, quand tu gagnes quelque chose, tu n'as pas le droit de montrer ta joie. Tu n'as pas le droit de t'extaser, d'avoir gagné. Tu sais, il y a le perdant, il est là. Non, mais ça ne se fait pas, quoi. Et tout le monde va se quitter le perdant. Limite. Et toi, tu es le gagnant, tu es tout seul comme ça. C'est vrai ou pas ? En France, ça ne se fait pas. En France, ça ne se fait pas de rouler en Ferrari alors que les gens meurent de faim. Et on met ça sur le compte de l'humilité, en plus. Imagine-toi. Genre, tu roules en Ferrari, il y a une dame à venir. Vous n'avez pas honte de rouler en Ferrari et il y a des gens, ils meurent de faim ? C'est où le lien ? C'est lié à l'histoire de la France. Il y a son passé aussi, idéologique. Aux Etats-Unis, on n'a pas cette mentalité-là. Ce n'est pas pour rien que les Etats-Unis sont les numéros un. Niveau business, tu sais, quand tu vas dans le monde ou à Dubaï, d'ailleurs, à Dubaï, il ne faut pas trop leur dire que tu viens de France, sinon ils vont rigoler. Moi, ici, je leur dis, moi, je suis algérien. Moi, je suis algérien. Toujours, moi, je suis algérien. Ils me disent, tu parles français ? Oui, parce que je suis né en France, techniquement parlant. Mais moi, je suis algérien. Ah, OK, d'accord, ça marche. Si tu parles de business avec des gens qui sont dans le business, tu leur dis, je suis français, ils rigolent. Ah, ça, c'est du business ? OK, d'accord. Tu sais, ils ne te prennent pas au sérieux, en fait. Ils vont dire, OK, votre bouffe, elle est bien, il n'y a pas de problème. Vous avez de beaux paysages. La tour Eiffel, le fromage. Mais il reste à ta place, au niveau business. Et tu vois, cette mentalité-là qu'on a acquise, justement, à l'école, c'est à l'école. Et avant ça, nos parents, quand ils sont venus, ça, il faut vraiment, si on doit suivre tout le cheminement, ça prendrait du temps. Mais si on remonte à la Genèse, tu vois, quand nos parents, ils sont venus, il faut les comprendre. Nos parents, ils sont venus du bled, ils ne connaissaient rien. Et quand ils sont venus, ils ont vu les cols blancs leur donner des ordres dans les usines, dans les hôpitaux, les femmes de ménage, etc. Donc, ils se sont dit quoi ? Comment ils ont fait, eux, pour me donner un ordre ? Ils ont fait des études. Parce qu'avant, les études, il y avait un sens. Tu vois, quand tu passes un bac C, c'est un vrai bac. C'est pas les bacs aujourd'hui. Et donc, ils ont dit à leurs enfants, faites des études comme ça, vous aurez une meilleure situation que nous. Sauf qu'entre-temps, il y a eu un retournement de situation. Tu vois ? Et aujourd'hui, on se rend bien compte que même si tu as un bac plus 5, tu te retrouves au chômage comme monsieur tout le monde. Et tu te retrouves sur un marché du travail qui est complètement saturé et surdiplômé, tu vois, qui plus est. Et tu as des mecs comme moi qui viennent, qui ont leur choix et qui disent, bon, alors là, je vais prendre un bac plus 8. Incroyable. Donc, c'est bien, il faut que ça continue comme ça. Moi, dès que je chercherai des profils intéressants, je pourrais les prendre pas cher. Et c'est ce qui se passe. Donc, soit maintenant, les gens, ils arrivent à comprendre que le monde de nos parents, il est passé, il est révolu. Il faut s'adapter dedans. Mais comme tu l'as dit, la problématique maintenant, c'est le mindset. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement facile de lancer une boîte. Pour lancer une boîte, il y a 20 ans, il fallait y aller. Il fallait y aller prendre les infos déjà. Ça forgé déjà le mindset. Non, mais déjà, juste comment faire une boîte. Tu sais, pour lui, c'était au compte-gouttes. Aujourd'hui, sur Internet, tout est facile. Et donc, forcément, quand tout est facile, on gaspille. Et on n'y va pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a qui se lancent dedans, mais qu'on passe cette niaque. Dès qu'il y a des petits problèmes, ils font marche arrière. Parce que ce n'est pas des gens du terrain, tout simplement. Ils n'ont pas vécu la guerre. Et comme je dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est la guerre. Et si tu n'aimes pas, reste salarié. C'est mieux. Au moins, tu es au chaud. On est d'accord. Tu nous as parlé aussi d'un autre point sensible. Est-ce que tu aimes qu'on parle d'argent ? Quel problème, mec ? On est d'accord, on casse les codes. Ça, c'est encore en France. Moi, ça fait des années que je suis parti de France. On est bien d'accord. Je n'ai aucun souci avec ça. On s'adresse à des Français. Tu sais, on les a conditionnés. Ce n'est pas grave, ils vont s'adapter vite. Ils vont s'adapter. Allez, on les met dans le bain. Tu as parlé ici de générer des boîtes qui font plusieurs millions. Moi, ma théorie, c'est que pour arriver à faire encore plus d'argent, il faut être, selon moi, le secret, c'est d'être très à l'aise avec l'argent et de ne pas être émotionnel à l'idée d'en gagner beaucoup. Plus on est émotionnel quand on en gagne, plus on va être enclin à mal le dépenser, mal le gérer. Là où, si on arrive à être serein, qu'on en gagne plus ou moins, bizarrement, on en a une meilleure gestion. Tu en penses quoi de ça en tant qu'entrepreneur tout terrain qui a une belle expérience ? C'est une très bonne question. Tu les as bien sélectionnées. C'est des vraies questions. Tu as marqué Rahman. C'est vrai que ce rapport émotionnel est même culturel, tu vois, et même historique parce que nous, tu connais dans la communauté chez nous, les Harbi, les Maghrébins, les Africains, etc. On a un rapport à l'argent qui est très, voilà, comme tu l'as dit, est très, et tu sais, l'argent, il n'est pas dans notre main, il est plutôt dans le cœur et ça, c'est un problème. On ne prend pas l'argent pour les bonnes raisons. Ce n'est pas un moyen. Tu vois, moi, je fais du business, ça fait des années et tu vois, j'ai eu beaucoup de problèmes. en faisant du business avec des gens de la communauté qui ont ces problèmes d'argent, qui ne savent pas business, ce que je dis moi, le business, tu vois. Et je pense que le seul remède, vraiment, en voyant ça, le seul remède, c'est que la personne a l'investissement en elle-même, en fait. Il n'y a pas 36 solutions, en fait. Tu as un état d'esprit, tu as un niveau, tu as un état d'esprit, tu as un niveau de connaissance, un niveau de spiritualité. Le seul moyen de changer quelque chose, c'est à un moment donné d'évoluer, en fait. On est d'accord. Mais moi, je ne peux pas le faire pour toi. Tu sais, moi, je me suis retrouvé à faire des affaires avec des personnes, je ne citerai pas de nom, mais la communauté. Et le niveau, quand il est là, pour faire simple, tu ne monteras jamais. Qu'est-ce qui fait qu'une société, quand tu vas gagner des millions, tu ne vas pas péter un plomb ? Parce qu'il y en a, ils pètent un plomb. Quand ils gagnent de l'argent. Ouais, j'ai vu moi. Ils pètent des plombs, etc. C'est ton niveau, comme on l'a dit tout à l'heure. Déjà, premièrement, ta spiritualité, ton rapport avec Allah. Ensuite, ton vécu. Moi, je suis un gars qui n'a jamais gagné d'argent. Quand j'étais petit, je ne manquais de rien, mais bon, en même temps, ce n'était pas Thanksgiving à la maison. Le jour de l'héride, on avait six canettes de coca et on était contents. C'était la fête déjà. Après, j'étais au RSA et compagnie et tu vois, je n'ai aucun problème avec tout ça. Je suis même allé passer à l'épicerie solidaire. J'avais même un assistant social qui te paye les factures. En France, ils te payent tout. C'est une dinguerie. Pourtant, je bossais, j'essayais de m'en sortir, mais comme j'explique, j'étais un gars qui avait un réel objectif et je voulais vraiment faire ce que j'aimais. Forcément, j'ai eu beaucoup de sacrifices. Dieu merci, ma femme m'a suivi dedans. C'est un sujet qui est important. On n'en parle pas assez à mon goût. Oui, c'est important parce que c'est là où ça peut créer des frictions s'il n'y a pas un alignement d'intérêt. Tout entrepreneur a besoin de soutien aussi. On a besoin de trouver quelqu'un qui va nous appuyer et nous soutenir dans nos folies parce qu'on en parlait tout à l'heure. En off, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de folie. Surtout, si c'est la personne la plus proche de toi et ne te soutient pas, franchement, ça risque d'être problématique sur le long terme. Et ensuite, quand tu vas gagner de l'argent, alhamdoulilah, tu sais que c'est Allah qui te l'a donné. Tu sais que tu as travaillé dur pour l'avoir. Après, oui, j'ai eu le problème au début comme tout le monde, très vite. Ça se balaie vite. Et ensuite, tu restes, comme je dirais, la tête sur les épaules. par exemple, tu viens à Dubaï. Ici, quand ils sont à Dubaï, tu verras par toi-même et il y en a, ils pètent un plomb. Les gens de France quand ils viennent ici, ils commencent à partir en cacahuètes, ils ont la grosse tête, ils regardent les gens de haut. Ils se prennent pour je ne sais qui, ils pensent qu'ils sont quelqu'un. Moi, je reste tranquille. Le mec, il nettoie la salle de sport, je rigole avec lui. Pourquoi maintenant que c'est bon, je suis à Dubaï, j'ai de l'argent, je ne sais pas quoi, je vais commencer à regarder les gens de haut. Et ça, c'est l'éducation aussi. On a appris à respecter les gens, peu importe qui ils sont. Donc, en réalité, l'argent, en réalité, pour vraiment répondre à ta question, elle ne change pas. C'est ce que j'appelle un amplificateur. Soit tu es quelqu'un de bien et l'argent va t'amplifier vers le bien, soit de base, la personne est un peu pourrite et en fait, l'argent n'est que venu amplifier cette pourriture. Et ça s'est montré au grand jour. Il y en a, ils le cachent quand ils n'ont pas d'argent. Mais quand l'argent revient, elle amplifie ça. Et c'est pour ça que chacun, il doit voir quand il a de l'argent, comment il se comporte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce n'est peut-être pas plus mal pour certaines personnes que l'argent continue à les star, à les couvrir et ne montre pas ce qui peut ressortir d'elle-même. C'est vrai, j'ai écouté un darz d'un savant, des Émirats. Il parlait exactement de ça. Il disait qu'il y a des gens, il disait, s'ils ont de l'argent, ils vont partir en cacahuète. Là, on nous couvre de sa miséricorde en nous en privant dans certaines situations parce qu'on ne sait pas comment on va tourner finalement. Mais on ne sait pas. Le seul moyen de savoir, c'est d'y aller et de le faire. Oui. Très intéressant tout ça. Qu'est-ce que tu dirais au Merdi qui a démarré à 25 ? Tu as commencé à quel âge l'entrepreneuriat ? 25. Oui, 25. Le Merdi qui avait 25 ans, qui démarrait tout juste, qui avait peut-être des rêves plein à la tête, mais qui ne savait pas encore qu'il était un entrepreneur tout terrain. Est-ce que tu le savais ? Dis-nous, tu lui dirais quoi ? Dans quel niveau ? Alors, pour l'encourager à devenir cet entrepreneur que tu es de toi aujourd'hui et surtout lui faire gagner du temps, des années, de l'argent. Peut-être une bonne leçon. Allez, on va cibler une bonne leçon. C'est une très bonne question. C'est vrai que tu sais que la réponse, elle différerait en fonction de quand tu me la poses. Là, tu m'aurais posé un an et non, un an, j'aurais une réponse différente. Au fait, il faudrait qu'il ne change rien déjà parce que comme ça, au moins, on arrivera. Mais c'est surtout au fait que le chemin, il est long et il faut savoir s'économiser. Voilà ce que je lui disais. Alors, dis-nous en un petit peu plus. On s'économise comment pour arriver plus vite à l'objectif ? Moi, j'ai un gars qui a bossé énormément pendant des années et qui a mis de côté la famille, qui a mis de côté sa santé, qui a mis de côté ses proches, qui a mis de côté ses amis, qui a mis de côté toute sa vie, en fait. Et moi, je me suis vraiment consacré à fond dans les business. Oui, on a fait des millions. Ils ne sont pas venus comme ça du jour au lendemain. Mais à quel prix ? Tu vois ? C'est ça aussi que c'est la question. La santé mentale, moi, j'en ai connu des états mentaux. Les montagnes russes. Je peux dire, je l'ai connu, des états émotionnels, mentaux. On n'en parle pas de tout ça aussi. C'est quoi, justement, l'état émotionnel et mental de l'entrepreneur tout terrain ? Quel type d'état mental il faut cultiver ? Quel type d'état émotionnel il faut savoir entretenir ? Celui ? Alors, c'est très important que la personne, quand elle développe ou qu'elle a l'entrepreneuriat, vraiment, elle s'accrochera. C'est très important et qu'elle reste vraiment accrochée parce que sinon, elle va se perdre. Moi, j'ai compris. Tu sais, une fois, je bossais comme un malade, je suis sorti de mon bureau et j'ai dit à ma femme, tu sais, ma femme, je sors des faces comme ça. Et je lui dis, j'ai compris. Comme ça. Je sors, je lui dis comme ça, j'ai compris. Et elle, elle me regarde comme qu'est-ce qu'il a compris encore cette fois-ci ? Elle a compris quoi ? Je lui dis, j'ai compris. Oui, mais quoi ? Je lui dis, j'ai compris. Elle m'a dit quoi ? Je lui dis, j'ai compris maintenant pourquoi les gens, beaucoup de gens, prennent des substances pour pouvoir tenir dans l'entrepreneuriat, dans ces trucs-là. Parce que c'est tellement dur, c'est tellement difficile, ça demande tellement d'énergie, de sacrifice. Quand tu as des problèmes toute la journée, tu as des problèmes avec tes salariés, tu as des problèmes avec les personnes avec qui tu travailles, tu as des problèmes avec ta famille, tu as des problèmes avec tes fournisseurs, tu as des problèmes avec tes clients. Au fait, tu as des problèmes qui viennent de toutes parts. C'est comme des vagues, des vagues, des vagues, des vagues. Et toute la journée, c'est non-stop. C'est-à-dire, toi, ton ascenseur émotionnel, il fait le Burj Khalifa toute la journée. Très belle image. C'est le Burj Khalifa. T'as cortisol, t'en as plus, tes gants de surénales, elles ont tellement travaillé que t'arrives même plus, entre guillemets. Au moins, le stress, je ressentais zéro stress. Moi, pour exemple, alhamdoulilah, j'ai atteint une résistance au stress énorme. Il peut se passer ce que tu veux devant moi, tu vas prendre ma tension, je vais être normal. Ça ne me fait rien du tout. Mais pourquoi ? Parce que pendant des années, j'ai été extrêmement stressé. Mais je l'ai beaucoup intériorisé, ça a créé d'autres problématiques. Donc, ces sujets-là, c'est des sujets, je ne pense pas que les gens qui nous écoutent aujourd'hui vont être dans ces trucs-là parce qu'il faudrait que tu rentres dans un mode, ce que j'appelle moi, une capsule de travail. Moi, j'étais dans une capsule de travail. C'est-à-dire, moi, j'étais bloqué dans mon bureau et je bossais tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Pendant peut-être deux ans, deux, trois ans. Voilà. Pas de vacances, pas de ci, pas de ça, pas de ça. Tout est des côtés. C'était de la malbouffe. Il n'y a que du travail, quasiment que du travail. Et ce n'était pas quelque chose que je referais. Et ce n'est pas quelque chose que je conseillais. Mais c'était quelque chose de nécessaire. Oui, tu reviens justement au point où je voulais t'emmener. Et je l'avais dit, ça. Oui. Ceux qui nous écoutent là, justement, qu'est-ce que tu leur conseillerais ? En fait, je leur conseillerais déjà de savoir exactement ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie ? Il y en a, parfois, ils veulent des choses, mais c'est des pansements. Ce n'est pas ça réellement qu'ils veulent. Et par exemple, là, je ne sais pas, la personne, elle vient de divorcer, un peu morose, etc. Il lui faut une petite aventure de business. Un petit peu d'adrénaline, d'excitation. Mais en réalité, se trouver des choses. Mais en réalité, dès qu'elle va retrouver l'amour fou, ça sera fini. Le business, il sera de côté. Ils ne vont plus calculer le business. La personne doit savoir exactement ce qu'elle veut. Et comment on fait la part des choses, justement, entre un vrai objectif, quelque chose que tu veux vraiment, et quelque chose qui est de l'ordre du pansement ? Parce qu'on est très fort, moi, comme je dis. On va voir il crame. Ça, c'est une solution. Il faut vraiment l'envisager. C'est pour te dire que l'être humain, il est très fort pour se mentir, se raconter des histoires. Il se berce d'illusions lui-même. Comment est-ce qu'il peut arriver à discerner ? Est-ce qu'il est dans le juste, ou est-ce qu'il est en train de se coller un pansement pour fuir quelque chose, pour éviter quelque chose ? C'est encore une question profonde, Machaba. C'est bien. Je reviens toujours. La personne, elle doit se dire, c'est quoi ma priorité dans la vie ? Tout simplement. Quelles sont mes priorités ? Et mettre, en fait, les priorités. Est-ce que la priorité, c'est d'être musulman ? Si oui, OK, en tant que musulman, tu as des choses à suivre. Tu as des règles à suivre. Et nous, notre dîn, en réalité, il nous donne toutes les règles de comment on doit être avec nos familles, comment on doit être dans notre travail, comment on doit être avec nos enfants, avec nos épouses, avec nos maris, dans notre vie de tous les jours. Et en fait, si on le suivrait comme il se devrait, d'abord, il faudrait apprendre. Et dans ce chemin-là, le bonheur, il ne peut se trouver que dedans. Et tu sais, on en a vu des choses et moi, j'ai vécu des choses qui m'ont ramené à un certain état d'esprit où en réalité, vraiment, et ça après, c'est des versets que tu ressens. Quand l'Ajjali dit « Celui qui s'éloigne de mon rappel, il vivra une vie pleine de gêne. » N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ? C'est-à-dire que si tu veux chercher le bonheur dans ce bas-monde, tu ne peux le trouver que dans l'obéissance à Allah, dans sa connaissance et dans son suivi du prophète. et en dehors de ça, tu as beau faire business, moi, j'ai fait des gros business, j'ai fait des challenges, c'était un peu des trucs, c'était vraiment, on a vécu des choses avec mes équipes à travers différents pays, etc. Mais jamais tu ressentiras ce que tu ressens quand tu lis ton Coran, quand tu es à la mosquée, quand tu vas te rapprocher d'Allah, tu ne trouveras jamais cette douceur-là, cette tranquillité. Parce que là, tu bouges partout. Tu sais qu'il y a beaucoup de non-musulmans, ils bougent partout, ils font plein de choses. parce que le corps, il est vide, il faut le remplir. C'est du mouvement à l'extérieur. Et ils ne comprennent pas pourquoi c'est toujours vide. Dès qu'ils se retrouvent en dehors de la scène, ils se sentent vides, etc. Parce qu'ils n'ont pas de dînes. Nous, aujourd'hui, on a de dînes, ce qui est le plus important et c'est lequel on doit préserver, etc. Et à côté de ça, le business, toutes ces choses-là, c'est des activités. C'est des choses que tu peux faire pour pouvoir vivre à Dubaï ou dans un pays musulman. Le business, c'est une cause pour pouvoir prendre soin de sa famille, pouvoir mettre ses enfants dans une bonne école, pouvoir avoir du temps libre pour apprendre, etc. Le business n'est qu'un moyen. Ça, je ne l'avais pas compris comme ça à l'époque. Il fallait que je le vive. Et c'est toi qui nous le dis avec ton histoire, que le business est un moyen quelqu'un qui se donne un accord perdu dedans. Ce que tu es en train de dire là, ça m'évoque une réflexion que j'ai ces temps-ci. Je n'avais pas du tout prévu de la partager, mais c'est ça que j'aime dire avec nos échanges, c'est qu'alhamdoulilah, ça nous inspire et l'un et l'autre par rapport à nos parcours le mot dîn plusieurs fois au cours de cette interview. Et le mot dîn, il suggère l'idée de dette. Nous sommes tous venus ici-bas avec une dette. Envers qui ? Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'entrepreneuriat, dis-moi ce que tu en penses, mais je trouve que c'est une merveilleuse opportunité pour venir effectivement éponger cette dette qu'on a en arrivant ici-bas. Parce qu'on doit des choses par rapport à tout ce qu'Allah nous a donné, que ce soit tous les bienfaits qu'il nous a comblés sur le plan physique, cette planète qu'il a mis à disposition des hommes pour l'administrer comme il se doit de l'être. Et de quelle manière est-ce que justement on peut honorir Allah subhanahu wa ta'ala au moyen de l'entrepreneuriat sans jamais se travestir et se trahir parce que oui, on a une dette vis-à-vis d'Allah, mais on en a aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Et dans l'entrepreneuriat, on en parlait tout à l'heure, tous les deux en off, comment est-ce qu'on fait pour arriver à aligner les deux ? Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs se fourvoient. Certains, ils n'arrivent pas à jouer complètement le jeu de l'entrepreneuriat parce que justement, ils ont cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, ils n'arrivent pas à jouer le jeu pleinement. Et ils ont peur de trahir finalement cette dette qu'ils ont vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'inverse, il y a ceux qui vont vouloir jouer ce jeu à corps perdu et ils vont se trahir, se travestir. Comment est-ce qu'on va trouver ce juste équilibre en gardant en tête qu'on a cette dette vis-à-vis d'Allah mais aussi ce droit qu'on a sur nous-mêmes d'être nous-mêmes et de sonorer en tant que créature telle qu'on a été créée ? La question, c'est... Alors, déjà, premièrement, on est musulman. On est défini en étant musulman. Ensuite, ça me rappelle un verset où Allah Azza wa Jal dit « Et si vous me remerciez, je vous rajouterai. » Et si on regarde bien, Allah Azza wa Jal, il met souvent dans le Qur'an en opposition le choukr, le remerciement et le kufr, l'ingratitude. Donc, la première chose que l'entrepreneur doit faire, c'est d'abord remercier Allah Azza wa Jal. Il doit être dans la gratitude complète. Et le remerciement, il y a trois choses pour remercier Allah Azza wa Jal. Comme ils disent les savants, avec la langue, c'est-à-dire en disant Alhamdulillah, avec le cœur, c'est-à-dire ressentir tout ce qu'Allah Azza wa Jal a fait pour nous, etc. Tout ce qui nous a facilité aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, Alhamdulillah, qui nous a permis de pouvoir vivre dans des pays musulmans, qui nous a permis de faire telle chose, telle chose, des hajj, des umrah, des sadakats, etc. Pour apporter notre aide. Et l'amali, c'est-à-dire avec les membres, en faisant en sorte que ce que tu fais aujourd'hui, ça va dans le sens que Allah Azza wa Jal veut. Concrètement, moi en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, j'avais mes business qui tournent, etc. J'ai lancé par exemple Business Reality, ma chaîne, où j'accompagne justement les entrepreneurs à se lancer, etc. Aujourd'hui, moi j'accompagne des personnes où je leur donne 100 fois plus que ce qu'ils me donnent. Et moi, ça me fait plaisir. Et pour moi, c'est justement une sorte de remboursement de dette, parce que je pars du principe où chacun, il peut apporter une pierre à l'édifice. Moi, par exemple, il y a Sheik Abdullah qui j'ai ramené dernièrement sur ma chaîne. Coucou Sheik. C'est bizarre, coucou Sheik. Je fais un peu de pub à Abdullah Maïdar, c'est qu'il y a consulting. C'est mon Sheik. Et nous, on nous a appris notre Sheik, on est à son service. C'est comme ça qu'on nous a appris. Et bien, tu vois, lui, c'est un homme religieux. Lui, son travail, sa mission de vie, c'est d'apprendre la science aux gens, de la transmettre, de la mettre en pratique. Il y a d'autres personnes, ça va être des gens qui ont un super bon comportement. Leur mission de vie, c'est de rayonner autour de ce bon comportement et de rendre heureux les gens. Moi, j'ai cherché ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est d'aider les gens, tout simplement. Mais comment ? Quelles compétences j'ai aujourd'hui pour pouvoir aider les gens ? Aujourd'hui, je les aide à travers l'entrepreneuriat, à pouvoir se réaliser, à pouvoir lancer leur business et à pouvoir réaliser l'objectif ? Bi-Ithnillah, par la grâce d'Allah. Voilà, c'est quoi ma mission de vie ? Si tu me dis, Merdi, dans dix ans, tu te vois où ? Toute une question. Vas-y, dis-nous. Dans dix ans, le business sera terminé pour moi. Le business, c'est un moyen. Par contre, business reality, comment j'accompagne ? Ça, c'est un truc, Inch'Allah, je ferai jusqu'à ma mort. C'est vraiment un truc, je fais jusqu'à ma mort. Même moi, j'accompagne les associations, etc. À titre gracieux, ça me fait plaisir au fait d'aider la communauté. Et je pars du principe où on doit, en tout cas, j'ai vraiment ce côté communautaire, ça a toujours été comme ça. C'est vrai qu'on m'en a voulu parfois, parce qu'en France, on est tellement lynché du cerveau par rapport à ça qu'ils ont un complexe d'infériorité. Et quand il y a un mec comme moi qui vient, qui s'assume et qui assume son islamité, mon Dieu ! Tu vois, ça les choque et il y en a, ça les frustre même. Jusqu'à un point où il ose, tu vois. Oui, j'ose. Et après, il y a quoi ? Et je suis même fier de l'être. J'avais un garage. Moi, dans le garage, j'ai le Coran, il tournait à fond. Il y en a, il est venu me voir, il m'a dit, mais il y a un garage où il n'y a pas, tu sais, les posters, etc. Il m'a dit, c'est pas un vrai garage. Je lui ai dit, moi, c'est encore un meilleur garage que le tien. Tiens, Coran à fond. Il où le problème ? Et mon garage, il tournait, il faisait de l'argent. Et c'est ces mêmes gens-là qui venaient. Il m'a dit, tu peux commander chez moi des pièces ? Ils sont comme ça. Parce que ces gens-là, pour l'argent, ils se rabaissent, tu vois. Nous, on a une iza. Il ne faut pas oublier une chose. Chacun a un risque qui est écrit. Et si on met notre souci dans la religion d'Allah, Allah, il va ramener des donnières comme ça devant toi, en rampant. Un hadith que j'avais énormément. Un rampant. Et si maintenant, c'est fou, vivez-le, s'il vous plaît. Vraiment, je peux vraiment dire vivez-le. Ça ne veut pas dire lisez-le, vivez-le. Mais vraiment, c'est-à-dire, il faut le vivre le truc. Mets ton vrai souci là. Tu vois, tu te poses des questions, ton travail, machin. Dis-toi maintenant, à partir de maintenant, je vais adorer Allah Azza Jal comme il se doit. Salahouette, un peu de Coréen, et je vais essayer d'apprendre ma religion. Je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça, 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 ça. Je vais mettre de l'argent pour aller faire le hajj, etc. Fais ça, tu vas avoir donné comme il dit, c'est-à-dire qu'il n'aura jamais le canard, il ne sera jamais satisfait. Et en plus de ça, il aura qu'est-ce qui a été prescrit. Pas plus, pas un centime de plus. Donc tu vois, en réalité, on a tout dans notre dîme. Et c'est vrai que quand on est dans l'entrepreneuriat, faites attention parce que ça, c'est quelque chose que je dis souvent, on oublie. Quand tu es dans le business, il y a tellement d'adrénaline, c'est kiffant. T'as vu, franchement. Ah, ça, on voit. De ce côté-là, ça va, on n'a pas à se plaindre. Franchement, la dopamine, c'est ça. Le business, c'est quelque chose, c'est une aventure. C'est comme si tu vas tous les jours faire un tour du monde. C'est excitant, c'est intéressant et forcément, on t'oublie. Ah, vas-y, il y a la salade. Vas-y, attends, je continue un peu. Ah, vas-y, je vais à la mosquée. Vas-y, va, fais, je continue là, je vais la faire dans le bureau. Et tu vois, toutes ces choses-là, au fur et à mesure, petit à petit, tu t'éloignes après. Jusqu'à un moment donné, l'anime de Jumara, moi, par exemple, j'avais un bureau, le Jumara, les hommes avaient interdiction de travailler pendant l'heure du Jumara. Il y en a, ils voulaient rester. Jusqu'à un jour, il y a un gars, il est venu. Je lui dis, tu fais quoi ? Il vient, il ouvre. Moi, j'allais au Jumara. Je lui dis, tu fais quoi ? Il me dit, je vais avancer sur mon travail. Je fais, qu'est-ce que tu fais ? Va faire Jumara, ça a bêté fou, quoi. Il m'a dit, je fais bien sûr, on va faire Jumara. Il m'a dit, voilà, clovique et tout. Et la cour, on va faire Jumara, qu'est-ce que tu me racontes ? Et c'est notre rôle, j'ai envie de te dire. Mais c'est la base. En tant que dirigeant de... Tu sais, moi, je pense qu'il faut avoir un état d'esprit où ce que les gens, ils pensent, ils vont n'avoir rien à cirer. Non, mais vraiment, il ne faut vraiment pas avoir le regard des autres, des machins. Ça, ça, ça fait des années, même quand j'étais petit, jamais compris le... Et nous, chez nous, on a beaucoup ça, tu sais. Oui, malheureusement, dans notre communauté maghrébine, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire, machin. Moi, j'en ai strictement rien à cirer de ce qu'ils peuvent penser. C'est-à-dire, tu m'aimes bien, t'aimes bien, t'aimes pas, t'aimes pas. Une fois, il y a un gars, il m'a dit comme ça, j'aime pas Business Reality. On est allé au restaurant. Comme ça, il m'a dit, j'aime pas. Ça me fait rappeler, je sais pas quoi. Je lui ai dit, là, t'es en train de manger quoi ? Ouais, des épinards. Moi, j'aime pas les épinards. Et je lui ai dit, quand j'aime pas, je prends pas. Tout simplement. Aussi facile que ça. Oui, mais il faut s'assumer. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ne s'assument pas. On a des musulmans, des musulmans qui ne s'assument pas, qui ont peur. Et surtout, on a la communauté du complexe, tu vois. Ils disent, il faut pas faire de bruit. Il faut se cacher. Il faut dire bonjour. Le mec, je comprends pas au fait. Tu dis ça à moi, il me dit bonjour. Oui, mais l'autre, il est arrivé. Moi, je peux pas, j'y arrive pas. Je comprends pas. Je pars du principe où t'es né libre. Pourquoi t'es entré dans une case ? Maintenant, oui, j'ai pas de possibilité. Tu sais, ce qui est triste dessus, moi, je connais même des personnes qui ont des hauts niveaux, qui ont des hauts diplômes, qui sont dans des grands postes. Et bien, malgré tout ça, ça reste des arabes dans la boîte. C'est-à-dire que malgré le diplôme, malgré l'argent, le jour où il veut sortir un peu de la ligne, un peu, il veut laisser pousser un peu sa barbe, boum, il me dit, il faut la raser. C'est-à-dire, quand je regarde ça, je fais, subhanallah, t'as fait un bac plus 50, tu t'es fatigué, t'as un tel âge, etc. Et à la fin, t'es même pas libre de faire ton dîme. C'est ça la vie. Et t'as un jeune de 30 ans qui est là, qui a son business, qui peut faire ce qu'il a envie. Oui, et c'est justement là où l'entrepreneuriat intervient. Il faut y aller. Avec l'entrepreneuriat, tu t'achètes surtout la liberté, tu t'achètes des opportunités. Mais ils craiment, ils sont faibles les gens. Tu vois là, j'essaie de ne pas crier parce qu'on est à... Il est resté calme aujourd'hui, c'est un lieu l'effort. On est à Dubaï. On est à Dubaï et les autres générations vont nous ramener. Ils vont appeler les Dubaï police, donc on va essayer de ramener calme ici. Mais là, ici, ce qui est important, c'est qu'il faut être fort. Il faut être très fort et il faut être déterminé, comme je le dis souvent. T'as un objectif, bon sang. Ils sont là, ils consomment des podcasts, ils consomment des vidéos, ils consomment je ne sais quel truc. T'as fait quoi concrètement ? Moi, tu crois que j'ai consommé un truc ? Moi, je me forme énormément. Mais tout ce que je me forme, je l'utilise, à titre d'exemple. Comme ça, ma femme, quand elle écoutera ça, elle dira, ah ok, je savais pourquoi elle regardait Netflix. Tu vois, je regardais une série Netflix, The Suit. Je ne sais pas si tu vois. J'aime beaucoup. Alors, respecteur. Bien sûr, il est excellent. Voilà. Et je regarde cette série-là, je kiffe pour gosses, avocats, patata. J'aime beaucoup. Louis Litt. Tu vois, c'est un kiffant. Eh bien, ça m'a donné l'idée de faire un cabinet de conseil. J'ai ouvert un cabinet de conseil avec. Magnifique. Et j'ai repris même les process qu'ils utilisent. Parc Allah. Voilà. Et pour moi, c'est rien. Un cabinet de conseil, si vous voulez ouvrir une boîte aux Etats-Unis, c'est pas moi. Dans n'importe quel autre pays d'ailleurs. Donc, tu vois, j'ai pris une série, je fais un business avec. Tout ce que je fais, généralement, je réfléchis. Il faut que ça ait une cause. Il faut que ça ait une cause, que ce soit en business, que ce soit même les fréquentations. On doit choisir ces fréquentations, etc. Magnifique. Alors justement, si tu devais nous donner un petit mot de la fin, pour clôturer cet épisode qui touche à sa fin, lequel ce serait ? Qu'est-ce qu'on devrait retenir de toi en tant qu'entrepreneur tout terrain ? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, si vous voulez atteindre vos objectifs en tant que tel, il faut faire ce qui doit être fait. Quand ça doit être fait et là où ça doit être fait. Voilà. Et maintenant, si vous devez passer par l'entrepreneuriat, faites ce qui doit être fait sur l'entrepreneuriat. Si maintenant, tu as un poste qui te permet de pouvoir atteindre ces objectifs-là, c'est bien. Bravo. L'entrepreneuriat est une histoire de je n'ai pas le choix. Moi, je n'ai pas eu le choix. Donc, je suis venu. Maintenant, si toi, tu as le choix dans ton super poste, si tu penses en tout cas avoir le choix, reste dedans. Si maintenant, tu veux passer à la vitesse supérieure et atteindre des vrais objectifs et arrêter de regarder des podcasts pendant dix ans et ne pas passer à l'action, eh bien, il faut maintenant qu'il faut passer à l'action et arrête de trop réfléchir. Et franchement, je remercie, alhamdulillah, des personnes comme Ikram, Tabarra Karahman, qui font un travail dans la communauté auprès de nos sœurs, etc., principalement. Et tous ceux qui participent, on va dire, dans l'écosystème musulme pour faire monter le niveau et qu'on fasse enfin des vraies boîtes et qu'on ait vraiment de l'impact. Et à la fin, pourquoi pas se retrouver tous dans des petits pays musulims un peu à gauche, à droite. Oui, à se faire des podcasts comme ça entre nous parce que c'est des bons moments. Dubaï, Émirat ou Maroc ou je ne sais où, etc. Ben oui, c'est bien la France. Attention, elle nous a apporté beaucoup de choses. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es alignée avec elle ? Je ne pense pas. Donc, à un moment donné, il faut savoir lâcher le truc. Comme un bébé, il le lâche le truc. Et après, tu passes à autre chose. Donc, aie le courage de le faire. Et aujourd'hui, alhamdulillah, dit alhamdulillah, est-ce qu'il y a des gens comme Ikram, comme moi, qui peuvent t'accompagner dedans ? Nous, on est là pour vous accompagner. Nous, il n'y avait personne qui nous a accompagnés. Il fallait se faire tout seul. Donc, maintenant, à un moment donné, la chose que je dirais, c'est passe à l'action. Et sinon, arrête de te plaindre. Merci. Merci pour ce dernier mot. J'espère qu'il vous aura motivé, inspiré. En tout cas, moi, j'ai passé un très, très bon moment. Je suis obligée de te remercier. Barak l'ofiq, c'est moi. C'est la troisième fois qu'on partage un moment ensemble. Et je pense qu'encore une fois, on va créer beaucoup de réactions. Inch'Allah. Que Allah fasse que ça fasse bouger les choses, c'est surtout ça notre intention. Pour ma part, on va se dire au revoir ici. Et Inch'Allah, je pense qu'on aura d'autres occasions de partager d'autres choses, surtout que maintenant, on n'est pas très loin l'un de l'autre. Donc, je pense qu'on va s'organiser des choses. Inch'Allah, restez connectés. Mettez en commentaire si vous voulez. Et surtout, je vous laisse ses coordonnées. Vous pourrez retrouver Médias assez facilement. Je l'ai encouragé. Je l'ai mis sur le coup du podcast. Je lui ai dit, vas-y, envoie. En tout cas, pour ma part, je vous retrouve Inch'Allah la semaine prochaine pour un épisode où on va se parler de l'importance de se construire un réseau. Vous le savez, Médias le confirmera. Il n'y a rien de plus important quand on démarre notamment. Et donc, je vous laisse ici. Je vous invite à noter l'épisode, le commenter, me dire si vous l'avez apprécié, ce que vous avez pensé de Médias, si vous êtes d'autres entrepreneurs que vous aimeriez que je reçoive peut-être même bien ici, même à Dubaï. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À la semaine prochaine. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.